merci à tous et guenola rey je vous laisse introduire cette séance thématique sur le numérique et le travail et bien merci bonjour bonjour à vous tous va juste peut-être quelques mots effectivement en introduction pour voilà vous dire que ben on est quand même le ravi en fait de pouvoir faire en fait cette troisième séance collective et dernière séance thématique en fait 2021 sur les enjeux de la transformation du numérique et effectivement de vie au travail c'est vrai que cette transformation numérique elle est quand même marquée par une vitesse de diffusion assez rapide on a une accélération du rythme de ces de ces innovations et voilà qui se distingue peut-être des autres temps d'innovation technologique par par le passé et puis on a peut-être un deuxième phénomène il fait que aussi que cette diffusion de la technologie de ces usages et bien nous impacte autant dans notre vie personnelle que dans notre vie que dans notre vie professionnelle alors c'est vrai que ça peut se faire peut-être de façon un peu passive dans le sens où les outils numériques ils sont bien effectivement dans notre vie au quotidien mais tout particulièrement dans dans l'univers du travail et on note peut-être encore un peu plus aujourd'hui une action volontariste menée par les structures pour numériser les les processus alors peut-être se dire aussi que cette transformation numérique elle n'est pas réductible à son simple aspect technique enfin je pense qu'on va peut-être en échanger aujourd'hui préciser qu'elle bouleverse selon moi toute l'ensemble des dimensions du travail de ces organisations de la manière de réaliser le travail et peut-être aussi des conditions dans lequel dans lequel ils s'exercent et puis tout à chacun je pense on peut l'éprouver tous les jours ces usages de technologies numériques ont des effets sur les organisations le management la culture le rapport au travail et les échanges et peut-être préciser que si leur pratique peut offrir aux salariés ou à nous mêmes tous un peu plus de flexibilité d'autonomie de coopération elle peut aussi générer son lot de problèmes parfois difficiles à identifier et donc à résoudre je pense notamment à la charge d'information qu'on peut avoir à un moment donné à des mécanismes d'intensification de fortes contraintes ou d'excès enfin voilà il nous faut être plus réactif il faut faire plus vite à un renforcement aussi du contrôle de l'activité ou encore à peut-être à une individualisation du travail donc c'est vrai que cette séance cet après midi elle a sans doute pour enjeu en fait de mieux comprendre cette cette transformation numérique de l'impact du rôle qu'elle a dans notre activité professionnelle et je dirais peut-être qu'on pourra rechercher à appréhender peut-être autrement la technologie que comme le seul outil du service au service de la tâche et ça va peut-être voilà nous nous faire voir les choses un petit peu différemment et donc de mieux comment finalement se accompagner aussi ces projets et et encore une fois voir autrement la technologie comme que comme un outil voilà quelques mots rapides d'introduction vous le savez je préfère largement que nous échangions et que on laisse la parole aussi au terrain merci merci beaucoup guénola effectivement notre notre séance d'aujourd'hui et marquérite bobillier chaumont qui je rappelle professeur de psychologie du travail est titulaire de la chaire de psychologie du travail de paris on va on va lui laisser la parole mais l'enjeu là et c'est de bien comprendre finalement quel est le rôle des technologies sur la qualité du travail la qualité et sur la qualité de vie au travail pour le coup ce qui nous réunit aujourd'hui puisqu'il est facteur de santé au travail il nous disait dans un marque eric si vous permettez vous nous disiez dans un dans un article qui est paru sur la revue des conditions de travail diffusé par l'anacte que certaines technologies peuvent apporter un vrai soutien et de réelles ressources pour bon déroulement des activités je vous cite mais d'autres aussi peuvent se révéler délétères pour le bien-être des salariés est-ce que du coup vous pouvez peut-être prendre la parole pour nous pour nous raconter un peu tout cela oui merci pour cette invitation et puis pour me donner l'occasion un peu de discuter de mes réflexions et travaux sur cette question des technologies et de leur contribution de leur rôle psychosociale et développementale à l'activité aux âgés c'est à dire de voir en quoi elle participe ou pas comme soutien à l'exécution du travail au développement du métier à l'épanouissement des salariés également et puis à la reconnaissance aussi du travail qui est réalisé et quand tout se passe bien et bien c'est très 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 positif et puis en revanche effectivement quand les outils empêchent de réaliser du travail selon ses règles de métier selon ses critères de qualité ou nous ordonne de faire un autre travail que celui auquel on aspire ou quand il crée des conditions tels que le service rendu ne correspond pas à celui attendu par le client et donc ça génère aussi une sorte de violence externe qui est induit par l'outil c'est à dire la récrimination la colère mais parce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir répondre du coup quand l'inefficacité l'inutilité l'inadaptation des outils renvoie à sa propre efficacité et à sa propre impuissance c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de qualité du travail et de qualité du travail peut-être concis pour situer la chose qualité du travail en professeur que vous connaissez peut-être disait que la qualité du travail le bien faire c'est un déterminant du bien-être effectivement si on est en capacité de faire un travail dans lequel on se reconnaît et pour lequel on est reconnu par ses pairs ses collègues le client le patient alors effectivement c'est un déterminant essentiel du bien-être il n'y a pas de bien-être sans bien-être et donc tout ce qui s'oppose à ce bien faire c'est ce sont effectivement ces environnements ces dispositifs ces ressources de travail et les technologies font partie de ces ressources de travail et quand on parle de qualité du travail on parle de qualité du travail mais quand on parle de qualité du travail c'est un terme aussi qui a été beaucoup utilisé et abusé comme le disait malheureux mal nommer les choses participe au malheur du monde et la qualité de vie au travail elle a souvent été utilisée et mal menée dans les entreprises puisque elle fait partie si vous voulez de maintenant d'une sorte de d'approche hygiéniste s'occuper des individus et de leur donner satisfaction dans leurs désirs physiques physiologiques primaires un massage des plantes des happiness chiffres officer qui sont là et puis éventuellement comme on l'a vu dans des entreprises des lignes téléphoniques pour assister les personnes en souffrance et ça fait partie de la qualité de vie au travail ça je dis non c'est passé à qualité de vie au travail si c'est ça c'est très mauvais ils s'y opposent comme le bien-être c'est simplement faire porter sur l'individu sa propre responsabilité et il y a aussi une fonction de pouvoir apporter aux individus l'idée de tenir avec tout ce qu'on met comme artifice face au travail voir un peu augmenter les exigences parce qu'on lui donne les moyens de tenir comme un coach aussi pour moi le coach ça fait partie de cette idée là on va pas s'interroger sur l'organisation du travail qui fait souffrir ou qui ne permet pas l'individu de bien faire son travail ou d'atteindre les objectifs parce qu'ils sont peut-être trop élevés ou adaptés par rapport à ce qu'il peut faire ou les ressources manques mais on va lui donner des moyens de tenir ça c'est comme les technologies on y reviendra mais c'est un plan pour moi ça c'est pas de la qualité de vie au travail c'est pas du bien-être la qualité de vie au travail je reprends du coup je vais faire honneur à la NACTE qui vous invite moi je suis très proche de leur définition puisque la qualité de vie au travail sur la NACTE et là je me retrouve tout à fait un c'est les conditions de réalisation du travail qui soit adapté approprié au travail qu'on aspire en termes de critères de qualité de règles de métier donc les technologies en font partie 2 et ça c'est très important on le voit dans le développement des outils technologiques c'est la capacité aussi de s'exprimer sur ces conditions de réalisation du travail d'exécution donc dire ça va ça ne va pas et pourquoi ça ne va pas et 3 c'est participer aussi à leur développement à leur conception à leur implémentation or on sait et vous vivez tous que souvent nous sommes la dernière roue du carrosse parce qu'on arrivait des outils de manière très verticale et descendante qui ont été pensés par d'autres des produits sur étagères et qu'on balance ça nous nous adapter et de redévelopper de réajuster nos manières de travailler vis-à-vis ces exigences de travail alors que ça devrait plutôt le contraire et donc du coup de faire un travail de s'efforcer de faire un travail pour rentrer dans le cadre de ces systèmes techniques donc de puiser dans ces ressources de tordre aussi dans ces manières de faire ou alors de ne pas faire ce qui est demandé de faire et du coup ce qu'on appelle le réel du travail c'est à dire de s'empêcher de faire le travail auquel on aspire pour rentrer dans le dispositif ou alors de vous voyez de faire autrement on le fait tous il ya ce que réclame la procédure la tâche prescrite est ce qu'on fait réellement mais vous n'avez pas su la procédure quand ça ne va pas dire que j'ai travaillé par des hôpitaux dans le cadre de système de prescription médicale et le système était tellement mal adapté par rapport à l'activité qui était une activité de réanimation on peut pas prescrire une tâche de réanimation en passant par un système qui doit dire quels sont les dosages des médicaments à mettre en oeuvre c'est une activité imprévue instantanée mais le problème c'est que ça c'est tant que ça se passe bien on tombe pas dessus mais tant que dès lors que ça il ya un incident vous dit mais pourquoi vous n'avez pas suivi la procédure ou la procédure prescrite par le logiciel donc il ya aussi cette charge mentale qu'on a quelque part de pas exactement exécuter ce qui est donc on voit enfin par rapport à cette introduction je veux simplement vous dire que ces outils contribuent de manière très forte non seulement à l'exécution la résolution du travail mais également à la qualité de ce travail et aussi au bien-être et et à la santé au travail donc c'est des éléments est extrêmement fort et comme vous l'avez dit à ces outils ils peuvent non seulement participer à au bien faire mais aussi au mieux faire le travail alors le mieux faire c'est l'efficience c'est à dire qu'on peut effectivement être beaucoup plus efficace en mobilisant moins de ressources dans l'activité et là c'est ce que j'appelle moi des technologies capacitantes ou habitantes au service de l'individu donc elles ont bien été pensées pour l'individu pour son travail avec lui et ce sont des ressources dans l'activité il ya vraiment un partage du travail réfléchi entre ce que je souhaite faire ce que j'ai envie de faire ce qui constitue le coeur de mon métier ça je garde pour moi et l'apport que la technologie a et qui m'aide à faire ce travail donc quand c'est bien fait tant mieux ça se passe bien mais quand c'est mal fait ben on parle de quoi de charge de travail dans cette situation parlait tout à l'heure d'instantanéité enfin de mobilisation excessive d'individu dans son travail même de sa subjectivité parce que l'impression qu'on est faut répondre en tout moment qu'on est aussi affecté par les messages qu'on le reçoit parce que le mal a été fait enfin on a effectivement des conséquences en termes de charge mentale de charge de travail de pénibilité d'intensification quand ces outils ne permettent pas de mieux faire notre travail et puis de bien faire son travail et bien là on est sur la qualité du travail je l'ai dit dans le respect des règles des métiers de ces critères de qualité et puis l'intérêt et l'utilité de son travail de nous de montrer finalement qu'on est utilisé dans le travail que l'outil nous permet de bien faire le travail mais qu'on est utile pour son travail et que aussi son travail est utile pour les autres on est utile pour le travail le travail est utile pour les autres or parfois nous sommes dans des sortes de processus de production et beaucoup de monde vous le disent maintenant on sait pas trop à quoi on sert à dire qu'on est dans un on est sollicité à un moment donné et on donne quelque chose on voit pas les effets des conséquences de ce que l'on fait et donc cette reconnaissance de savoir que lorsque on est en contact par exemple le conseil clientèle quoi ils doivent gérer des clients à distance il n'y a pas la satisfaction du service rendu par rapport à un merci par rapport à l'état ou même la télé là on est sur la téléconsultation par exemple nous sommes en recherche sur la téléconsultation près d'enfants polyhandicapés c'est pareil on voit que ces interactions elles changent elles évoluent et il n'y a pas ce retour ce feedback de la part des patients ou de l'enfant qu'on est avec lesquels on est donc ça ce sentiment d'utilité de se demander à quoi on sert il est effectivement quelque chose qui peut affecter son reconnaissance sa valorisation dans le travail et donc derrière aussi son identification ce travail est question d'identité professionnelle me reconnaître dans le travail et se faire reconnaître dans le travail ce sont des éléments d'identité de travail voilà donc vous voyez tout ça on voit que ça déborde largement que simplement interagir avec une machine et dire je suis pourtant pas content question est de reconnaissance de bien-être d'identité professionnelle on va parler d'organisation de travail des collectifs de travail enfin ça rejaillit et c'est à ça moi qui m'intéresse c'est qu'on voit aussi que sur l'outil se cristallise comme vous voyez je viens de le dire tout un ensemble de problématiques socio professionnel on met en place des outils les gens vont se plaindre en disant j'ai jeté au travail donc des problèmes d'intensification du travail le problème de management le managent la disponibilisation du hors travail on le voit avec le télétravail des nouvelles formes de travail le problème d'organisation de contrôle du travail je suis plus ou moins contrôlé on me donne plus ou moins de liberté et donc l'outil cristallise sur lui toutes ses difficultés toutes ses dimensions ses composantes de l'activité alors est ce que pour autant la technologie responsable de tout ça parfois oui parfois non souvent non la technologie elle vient souvent et on l'a vu avec la période qu'on a rencontré elle vient souvent amplifier ou accentuer les problématiques qui existaient déjà parce que finalement elle vient de mettre à nu des plaies avec lesquelles on s'accoutumait la technologie va remettre quelque chose et les réouvrir et par exemple des problèmes de relations interpersonnelles qui gérait plus ou moins dans des ajustements dans des voilà dans l'informel là vous mettez les technologies distanciers comme on l'a vu en télétravail ben vous allez voir les pensions comme elles vont rejaillir enfin on a tous vécu ça je pense ou dès que des relations professionnelles ont se sont dégradées à distance alors qu'elles tenaient en présentation mais c'est la technologie n'est pas déclenché elle a accentué l'implicité le fait parce que du coup par les e-mails effectivement il ya tout l'implicite qui n'est pas transmis par les e-mails on peut dire à l'oral ou des ajustements mais qui lorsqu'ils sont pas dits ben sont mal compris ça crée des incompréhensions des tensions entre les personnes donc c'est ça aussi l'intérêt à mon avis des technologies c'est qu'elles permettent aussi d'interroger le travail le travail qui se fait mal il se fait plus se fait pas tel qu'on le souhaiterait et qui permet aussi des responsables de déculpabiliser les individus dans ces problématiques une fois de dépersonnaliser aussi les débats et pour ça que moi je pense que le projet technologique n'est pas non plus une fin en soi en termes d'objets destinés à améliorer le travail mais ça peut être un moyen d'interroger le travail de mettre en délibération grâce au projet technologique de se réunir pour parler au travers du projet de l'objet technologique de nos conditions de travail de penser le travail d'avant tel qu'il se faisait pour mieux penser le travail d'après avec ou sans l'objet technologique c'est à dire de dire déjà mettons à place qui n'allait pas avant parce qu'on voit où ça fonctionne mal en termes d'organisation de relations entre les services de procédures je pense que encore une fois je vous reprends l'exemple de la travail à distance on a vu que des procédures qui passaient plus ou moins bien avant ne passent plus dans le travail distanciel des outils aussi il faut les réinventer ben on se dit ok ben pour que ça aille mieux voilà mettons à plat l'organisation retravaillons ensemble et dans un deuxième temps pensons à la place de l'objet technique dans cette nouvelle organisation mais une organisation qui déjà tiennent bien entre nous et après pensons à la place de l'objet technique ce que j'appelle moi une clinique de l'usage c'est de discuter de la fonction du rôle de la technologie mais aussi au travail de la technologie de rediscuter du travail qui se fait et qu'on voudrait mieux faire avec ou sans ces objets technologiques parce que vous êtes des personnes du domaine médical si je comprends bien c'est ça médico social plutôt justement sur l'aspect médico social avec des recherches que j'ai menées dans ce domaine là et ou des réflexions qui peuvent vous toucher aussi dans d'autres domaines professionnels puisque vous avez compris tous mes travaux de recherche les tests que je mets mes interventions sur ce sont sur ce qu'on appelle maintenant les transformations technologiques mais je parlais auparavant on parlait du changement technologique aux transformations alors est-ce que vous voyez bien je vais mettre en mode présentateur est-ce que vous voyez alors voilà est-ce que vous voyez bien la présentation en écran oui alors d'abord dresser en premier un contexte sociotechnique qui a été très bien rappelé par madame rey sur l'exposé improductif et je vais rappeler simplement ce qu'elle a dit oralement mais effectivement le contexte actuel quel est-il c'est effectivement une omniprésence des technologies dont on voit l'arrivée de tout un ensemble d'outils de expositifs qui sont caractérisés à part la diversité la régularité la rapidité qui vont avoir une certaine forme de brutalité des innovations qui touchent tous les domaines et secteurs de notre vie à l'existence que vous voyez bien si bien que aujourd'hui vivre et travailler pardon aujourd'hui ce n'est plus vivre comme avant c'est à dire avec l'ordinateur en plus à côté de nous on ne prenait pas l'ordinateur qui était le gros système sur notre bureau pour le ramener à la maison comme notre téléphone c'est un téléphone filière on vit avec ces technologies on vit dans l'univers de ces technologies avec lesquelles il faut apprendre à composer à s'organiser on est ce qu'on appelle les technologies pervasives ambiante on est entouré de technologies mais parfois on n'en même pas conscience qui nous surveille contrôlent qui prennent des données et qui rendent compte et qui font des choses à la place de nos actions même dans la voiture c'est constamment ça du coup la technologie c'est pas un simple outil au service de l'activité mais c'est toute l'activité elle même qui se trouve intriquée articulée autour de ces technologies et avec des reconfigurations et des ajustements majeurs et puis dans ce contexte hyper médiatisé je pense qu'il va encore s'accroître dans l'avenir la question n'est pas seulement d'imaginer ce que peut faire encore de mieux ces technologies c'est pas notre rôle en tout cas c'est pas moi où je me situe je laisse ça aux informaticiens aux ingénieurs mais on travaille avec eux quand même pour développer mais nous c'est pas d'imaginer ce que ces technologies peuvent faire en forme de mieux mais c'est plutôt de s'interroger pour savoir ce que nous nous pouvons faire de mieux avec l'aide de ces systèmes c'est à dire quels services ces outils doivent-ils rendre pour nous permettre de mieux travailler de mieux nous accomplir dans l'activité c'est vraiment ça qui est vraiment la vocation la fonction essentielle de ces outils nous accomplir au et au service des autres dans le secteur médico-social c'est du patient du bénéficiaire c'est aussi établir un service une relation avec et dans ce cadre là effectivement on a cette activité qui évolue elle-même cette activité vous l'avez dit madame ray qui n'est plus la même qui change dans ses repères dans ces cadres d'action et donc c'est là dessus moi que j'ai axé ma présentation et je vais essayer de vous mettre des éclairages pour voir en quoi cette activité changer pour lui en quoi ça touche effectivement nos conditions d'exercice du travail en bien ou en mal comme on l'a évoqué qui est pour maintenir cette qualité du travail c'est ces critères de qualité et d'engagement dans l'actif on va définir cette activité 4.0 à l'épreuve de technologie puis voir un peu ces différents modes d'expression de manifestation alors c'est quoi cette activité 4.0 d'abord c'est une activité qui est médiatisée par les technologies c'est à dire qu'on place effectivement un artefact technique entre nous et l'objet quand je parle d'objet à ce sens là effectivement l'activité ça peut être le produit à réaliser mais ça peut être le service à faire et où la personne a accompagné ou a soutenu ou a diagnostiqué en cas d'enseignement d'activité de soins médico-social etc donc c'est ça donc dès lors qu'on met cet artefact eh bien on change le travail à faire et on change aussi la façon de faire ce travail c'est plus faire comme avant c'est à dire qu'on doit revoir nos manières de faire d'organiser de penser de réfléchir de collaborer dans ce travail c'est une autre façon d'imaginer ce travail et donc de redéfinir nos repères de travailler nos compétences et par exemple je prends de l'illustration des technologies dites palliatives ou habilitantes et capacitantes alors palliative c'est quoi en fait ce sont des technologies qui comme son indique voyez servent à pallier ou à compenser des pertes des dégradations des faiblesses qui sont d'origine soit je dirais humaine par rapport à des handicaps ou des problématiques de commande handicap iné ou accidentelle liée à une usure prématurée par le travail ou à des accidents de la vie et donc on va venir compenser pallier ces ces manques ces lacunes en outillant en équipant la personne de ses assistances alors on le voit dans le cas du handicap je vous montrerai une vidéo de l'heure et puis aussi dans le domaine du travail ou dans le domaine médico-social pour porter les personnes dans les épates par exemple vous avez soit des d'une espèce de commande des rails des rails amener les personnes du lit les personnes âgées au fauteuil etc et effectivement on est dans ces dispositifs alors c'est intéressant parce que effectivement c'est soit dans une finalité de prévention je dirais secondaire un tertiaire pardon c'est à dire que la personne souffre de tms de troubles squelettiques ou de fragilité au niveau des membres supérieurs et donc on va lui permettre de maintenir cette activité en l'équipant l'outillant comme on peut le voir là sur des chaînes de production que j'ai mis à dire que la personne souffre ou alors dans une optique d'intervention primaire avant que ces fragilités ces dégradations arrivent physiques et bien la personne va être soutenue et on va lui permettre de travailler ainsi mais ça pose des questions je vous dis il faut toujours le verre à moitié plein à moitié vide de notre côté la première chose c'est que quand on met ce dispositif en place il faut savoir que parfois c'est des effets inverses à se rechercher c'est à dire que comme je le disais par exemple des gestes répétitifs ou des gestes qui exigent des mobilisations des membres supérieurs et on va solliciter les tendons et les muscles qui vont créer des trous musculosquelétiques et donc on va soulager avec ces dispositifs en fait vous avez l'usage d'exosquelette qui va amplifier ces TMS et pas les soulager pourquoi parce que le geste il est empêché c'est pas un geste naturel que je fais mais c'est un geste qui est inhibé qui est rétenu qui ne se fait pas qui ne se fait pas naturellement spontanément mais qui est freiné par le rythme dispositif on doit caler son rythme humain naturel sur la cadence de la machine du coup ça freine c'est quelque chose qui peut produire ces traumatismes ou ces troubles musculosquelétiques ça c'est la première chose la deuxième c'est que c'est le geste professionnel alors je sais pas si vous vous allez être confronté à ça mais par exemple voilà ça c'est dans le cadre de le bâtiment du bâtiment intrépublic chez FH où ils ont un gant bioionique c'est à dire un gant qui est bardé de capteurs haptiques avec des retours de force et qui permet de d'amplifier la force musculaire vous voyez la vidéo vous la voyez la vidéo oui oui vous voyez on prend et et au bout des doigts et du coup ça permet de d'accentuer effectivement la puissance des mains et des doigts et vous avez un sac à dos derrière et donc c'est aussi un geste de force on ne sent moins les vibrations et donc la puissance aussi elle a accentué donc on soulage la force musculaire mais comme je le disais dès lors que vous placez un artefact entre vous et l'objet on modifie ce geste le geste n'est plus la même et le geste on sait que le geste professionnel c'est quelque chose qui est primordial dans l'exercice du métier dans la reconnaissance parce que par exemple je pense à une infirmière on sait dans le caire que c'est pas simplement piqué mais c'est bien piqué c'est piqué et puis tout l'accompagnement s'il ya par rapport à ça mais si on place c'est exemple de gants on n'aura plus la sensation on n'aura plus la précision on n'aura plus la force vous voyez et du coup je me reconnais plus dans le geste que je fais et si on gagne quelque part on perd de ça c'est important de voir ce que j'appelle moi l'acceptation située dans les technologies moi je m'intéresse à savoir pourquoi on accepte ou refuse les technologies alors effectivement l'entreprise elle peut voir ça comme génial puisqu'on va soulager les gens ils vont moins partir en en arrêt de maladie où ça peut être très attractif pour une jeune génération qui est quand même plus sympa d'avoir un gain bivionnique que de dire je suis une manoeuvre dans une entreprise sauf que l'effet inverse c'est dire que moi dans mon métier je veux ressentir par exemple le sol je veux ressentir la clé de 12 je veux ressentir le boulon quand je le serre et jusqu'à quand je dois alors que là j'ai plus cette sensation quand je dois m'arrêter visser quelque chose vous tapez quelque chose je perds cette sensation cette qualité du geste donc ça c'est important mais il faut savoir l'aspect un peu général et global l'autre aspect et quand je parle d'aspect un peu c'est aussi que j'appelle une approche un peu écologique ou écosystémique de l'introduction des technologies j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo c'est que quand on met en place ces technologies il faut pas seulement voir comme je viens de le faire c'est à dire la manière dont l'activité est affectée par l'usage des technologies est ce que je me reconnais dans le travail que je fais avec l'outil en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas l'acceptation de l'objet technologique c'est l'acceptation de l'activité qui est modifiée transformée ou empêchée par l'usage de l'objet technique c'est ça qui m'intéresse c'est bien ça de ce qu'il s'agit pour nous professionnel n'importe quel objet ferait l'affaire mais ce qui me permet de mieux travailler de bien travailler de me reconnaître ou de m'empêcher de travailler c'est ça moi c'est l'activité c'est pas l'acceptation de l'objet c'est l'acceptation de l'activité médiatisée par l'objet technologique et on regarde aussi non seulement l'effet que l'objet a sur l'individu mais aussi sur son écosystème c'est à dire sur les autres personnes qui interviennent par exemple l'infirmière n'est pas toute seule à travailler avec une soignante elle travaille avec des internes et donc quand on met en place par exemple des ordinateurs des nouveaux logiciels et celles de prescription il n'y a pas somme ça va pas régler seulement sur son activité à elle mais sur l'ensemble des autres acteurs et on regarde ce qui se passe aussi parce que eux aussi peuvent être des prescripteurs des presse des proscripteurs empêcher ou faciliter l'usage d'outils parce qu'ils vont être impactés et là en l'occurrence dans cet exosquelette cette mien bionique dont je viens de vous parler on regarde on va voir sur le terrain c'est pour ça qu'on regarde et on fait des analyses de terrain et la personne elle n'est pas toute seule à mettre son gant et puis son sac derrière il faut être une autre personne pour l'aider à mettre ce gant c'est à dire que quand je vais travailler je veux pas mettre mon gant toute la journée mais il ya un moment donné où je vais devoir mettre le gant donc je vais devoir m'interrompre pour faire et mettre ce sac et le gant bionique mais je vais devoir aussi aller chercher quelqu'un d'autre qui va m'aider à mettre le gant et le sac donc ça veut dire que ça va avoir des interruptions du travail sur d'autres personnes et voyez comme quoi ça va créer des problèmes d'organisation du travail voire de relation travail parce que ça peut créer aussi des tensions au travail si je viens trop l'embêter et que la personne détache à ça et que si le bien pas m'aider je pourrais pas mettre le dispositif donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette vision globale et générale de l'usage de ce dispositif beaucoup plus large que la simple activité et ça c'est un tout le temps tout en regardant les effets collatéraux très important je voulais vous montrer donc l'autre vidéo vous montrer aussi ce qu'on appelle les nbic donc c'est c'est protège ça peut être très loin vous êtes peut-être au courant donc c'est moins des technologies qui peuvent permettre à des gens et redonner ce que j'appelle capacité d'agir là où j'en avais plus capacité de renouveler mes métiers renouveler mes facultés d'agir et de rayonnement d'action d'élargir mes initiatives excusez-moi monsieur mobilier on vous entendait très mal parce qu'on entend beaucoup la vidéo la vidéo je sais que c'est des systèmes qui redonne du pouvoir d'agir à des individus qui n'en avaient plus des personnes empêchées empêchées physiquement sensoriellement et ces technologies capacitantes ils redonnent des possibilités ouvre des rayonnements d'action et c'est ça qui est intéressant et ça qui m'intéresse aussi dans le développement des technologies donc quand ça va pas quand elles sont mauvaises pour les écarts quand elles dégradent le travail ou elles affectent l'individu par contre quand elles donnent du pouvoir d'agir elles redonnent des capacités d'action elles permettent à l'individu d'innover aussi dans son travail de réaménager son travail là c'est favorable et ça vient du temps qu'elle passe au temps et on l'écoute donc ça c'était le premier aspect sur l'idée que les technologies sont enfin l'activité 4.0 c'est médiatisé par la technologie l'autre aspect c'est une activité aussi qui est éclatée, distribuée, partagée entre des hommes alors vous savez que maintenant il y a cette prescription au travail collaboratif il faut pouvoir travailler bien, il faut travailler ensemble et donc les outils doivent permettre selon un peu une démarche très prescriptive très incontratatoire à travailler ensemble mais quand on travaille ensemble avec les ordinateurs on est face seul à son ordinateur, c'est quand même ça regardez ce qui se passe actuellement, on n'est pas ensemble on est de l'autre côté chacun chez soi et donc on est effectivement dans un travail collectif mais pas dans un collectif de travail et puis aussi on met aussi c'est un travail qui est partagé entre des hommes et des machines c'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont qui en reviennent soit à l'individu, soit au système et les deux doivent travailler dans une sorte de mutualisation, de collaboration pour parvenir à travailler ensemble donc c'est aussi ça, c'est reconstruire quelque chose où le travail est distribué entre ces entités que ce soit des hommes ou des machines par l'intermédiaire de technologies et ça c'est quelque chose d'assez particulier alors l'autre exemple, c'est une recherche qu'on a menée chèrement d'une technologie de matière à domicile pour personnes âgées dépendantes et là j'ai une autre recherche sur des systèmes d'assistants vocaux à base d'intelligence artificielle également et l'idée c'était la détection des chutes parce que vous savez que les chutes c'est la première cause de mortalité chez les personnes tragisées et donc l'idée c'était pas qu'il y ait des caméras avec des gens derrière mais qu'il y ait des caméras avec des systèmes intelligents derrière qu'ils puissent réagir en cas de chute donc détecter ici une chute et voir effectivement si la personne est bien tombée ou elle n'est pas simplement allongée sur le sol parce qu'il fait trop chaud on l'a vu, il y a des gens qui ont fait trop chaud ils cherchent la tchèdeur du sol ou par des cris et des phrases un peu petites aïe, ouille, au secours, etc. et donc quand c'est détecté, il y a une chute il y a un appel automatique enfin déjà on interroge la personne pour savoir voir si ça va bien ou si ça va mal et si ça va pas bien, si elle répond pas et bien on appelle les ceux qui viennent effectivement ça c'était, voilà, une recherche maintenant on commence à avoir de plus en plus ces systèmes alors nous ça nous a intéressé pouvoir justement vu qu'il y avait une activité qui était partagée quelque part entre de chute, de direction de chute ou de l'analyse, entre la personne qui fait attention et le système qui contrôle si tout va bien, il y a un partage d'activités si vous voulez, sur la régulation de la vie au domicile on a regardé en quoi la technologie modifiait l'activité de la personne âgée à son domicile est-ce qu'il la modifie, on n'a rien toujours favorablement ou défavorablement c'est-à-dire que ce que la personne avait l'impression d'être toujours aussi autonome et libre alors parfois non parce que certaines personnes âgées ne faisaient pas faire des choses sans que le système l'autorise à lui faire vous voyez, quelque part elle ne voulait pas, par exemple le système se déclenchait si la personne allait faire ses vitres sur une chaise en hauteur et donc quelque part vous avez le système qui contrôle l'activité et qui dit ce qui est bien ou pas bien donc c'est une sorte de qui censure le travail mais pire que ça vous allez voir où parfois la technologie elle s'immisce dans des activités ou les pratiques les plus personnelles les plus intimes de la personne et redéfinissent un peu sa manière de faire on voit comment cette technologie elle est très puissante elle est très, ce que j'appelle, persuasive alors là, vous voyez un peu le système à quoi il ressemblait voilà, c'est ça donc là, on a fait affaire à des personnes refaire des chutes qu'elles faisaient et pour voir comment le système détectait les chutes et alertait donc vous voyez comment elle les voyait et la personne, voilà, se rampe et on lui demande voilà, est-ce que ça va, ça ne va pas bien est-ce que j'appelle le secours ? alors, ce qui était intéressant c'était que quand on a fait ces scénarios et ces essais avec les caméras intelligentes et le micro intelligent pour détecter dans des maisons équipées de teintes caméras on a vu que les gens tombaient beaucoup plus violemment et criaient beaucoup plus faire qu'à d'habitude parce qu'on avait demandé de rejouer ces scènes classiquement puis après avec le système et donc elle tombait beaucoup plus violemment et criaient beaucoup plus fort on s'est demandé pourquoi et donc ce que nous disaient les personnes âgées en l'occurrence elle dit vous savez moi j'ai un médaillon une technologie tangible et donc quand je tombe je peux toucher le médaillon pour dire que ça ne va pas et appeler les secours ou le le service en question qui s'occupe de moi là c'est pas un système tangible c'est un système intangible qu'on appelle pervasif c'est à dire qui est distribué dans l'environnement c'est cette caméra je n'ai pas prise et la personne nous dit moi pour que je sois sûr je sois sûr que le système détecte que je tombe et que je suis tombé et bien je vais tomber plus fort je vais amplifier mon geste de chute et je vais crier plus fort pour qu'elle détecte ma chute ça c'est le premier niveau en quoi le système modifie aussi son activité et la transforme dans ses aspects plus intimes comme une chute mais pas a priori contrôlable mais la personne veut tomber plus et à l'inverse vous avez des personnes qui pourraient tomber et se enfin pourraient tomber comment je dirais pourraient gérer leur chute mais vous développez une stratégie pour cacher la chute à la caméra pourquoi parce que vous savez très bien que si les personnes domicile chutent trop souvent les proches perdent confiance en leurs aînés et disent on ne peut pas te garder à la maison tu chutes trop souvent et donc on va t'envoyer en épave et en fait le système il fait quoi et bien il va effectivement détecter les chutes et il va rendre compte des chutes à la famille et donc vous avez des personnes âgées qui tomberaient et pourraient tomber mais sans se faire du mal mais en voulant se récupérer pour éviter que la chute soit détectée par le système vont se faire beaucoup plus mal et donc on voit comment ce dispositif vous voyez dans cette répartition du contrôle de la surveillance de l'action redéfinit un peu le rôle et affecte aussi quelque part la façon dont les individus gèrent leur vie et gèrent les chutes par la visibilité et la publicité ou la promotion qu'elle en fait ou pas ou on veut cacher aussi la chute on veut cacher la chute troisième caractéristique c'est que toute partie de l'activité cognitive sociale physique est prise en charge par les technologies mais laquelle effectivement il y a l'idée de ce qu'on appelle les technologies substitutives c'est à dire que de plus en plus ces technologies vont être amenées à être généralisées à toutes les composantes de l'activité et à tous les secteurs d'activité il n'y a pas une activité qui échappera à l'arrivée on parle d'hôpital du futur dans les EHPAD j'y reviendrai je vous présenterai tout à l'heure une étude qu'on a faite toutes les technologies vont se déployer avec l'idée soit de remplacer totalement l'activité et on parle vous savez du grand remplacement des professionnels par les technologies bien intelligentes les robots l'intelligence artificielle les systèmes ambiants les objets connectés etc et on parle vous savez que 30 entre 15 et 40% des emplois actuels qui se paraîtraient par ces technologies ou alors une partie de notre activité serait faite par ces technologies et justement le grand enjeu c'est de savoir quelle est la part de cette activité qui va être déléguée à ces systèmes est-ce que c'est la part la plus noble la plus stimulante le coeur de l'activité qui fait sens pour nous qui donne du sens au travail que l'on fait qui va être déléguée au système ou qui va être conservée et là c'est vraiment des compromis à trouver et une négociation à avoir ça c'est très très important et quand je parle de tout type d'activité avant on avait une répartition ça c'était la révolution industrielle d'avant c'était une répartition de la force physique mécanique maintenant on est sur des composantes humaines où les technologies peuvent prendre en charge ces facultés qu'elles soient je disais cognitives sociales psychiques aussi par exemple ici on est sur alors c'est extrêmement critiquable mais sur la manière d'accompagner une mère qui a du mal à faire le deuil de la disparition de sa fille et donc on voit comment on va utiliser la réalité virtuelle le monde qui s'appelle la réalité immersive pour recréer l'image de sa fille et permettre à cette mère de lui dire adieu de revivre ses instants c'est très ridicable vous voyez comment on délègue à la technologie tout cet accompagnement psychique et et t'amilien à la technologie pour vous, je pense que c'est ça. On délègue, voyez la technologie, cet accompagnement, cette relation de résilience, mais qu'est-ce que ça crée aussi d'autre, en termes de manque, peut-être d'espoir, inachevé, voilà, c'est quand même des questions qu'on doit se poser, et c'est vrai que tout type de technologie, c'est la chose, on crée de nouvelles choses, quand on met en place une technologie, c'est une activité future probable qu'on développe, qu'on déploie, et qu'il faut être en capacité de comprendre pour accompagner, donc il faut toujours être dans cet aspect un peu itératif de l'accompagnement de cette transformation, parce qu'il y a des nouvelles choses qu'on n'avait pas prévues, et qui peuvent arriver avec des nouveaux besoins, des nouvelles approches qui se déploient. Autre caractéristique, c'est l'évolution des repères, des rapports, des règles, de la nature du travail, c'est-à-dire que, comme on l'a vu un petit peu, mais quand je disais le travail change, et la manière de faire ce travail change, du coup, vous faites appel à des façons différentes de travail, à des savoirs particuliers, à des modalités d'action, à des représentations différentes. Par exemple, mais ça, on le voit, dans les chaînes de production, l'ouvrier qui pouvait appréhender l'état d'une machine selon la chaleur, selon la vapeur, selon la couleur des copeaux du produit, doit construire d'autres représentations derrière un écran de salle de contrôle où il a des courbes, des chiffres, des valeurs symboliques, et il doit interpréter ça pour savoir quelles actions il va mettre en place. Et pareil, pour tout type d'activité, dès lors, encore une fois, qu'on met comme là, en ce moment, avec vous. Je ne vous vois pas, je ne suis pas en lien avec vous directement, mais virtuellement, et je ne vois pas l'intérêt ou l'attention que vous portez à mes propos, il faut que je construise d'autres indices pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, il faut aussi construire d'autres indices pour pouvoir se coordonner à distance, pour pouvoir s'informer à distance. Et vous savez très bien, aussi avec ce qu'on a vécu, par exemple, dans cette activité qui est plus distante, dématérialisée, invisible, intangible, que les gens souffrent aussi de ne pas pouvoir dire ce qu'ils font. Alors, souffrent dans les deux sens, c'est-à-dire pour pouvoir se coordonner. Tout à l'heure, que je parlais en présentiel, il y a des ajustements mutuels qui se font de coordination, c'est que la personne est au travail, où il en est par rapport au téléphone qu'il a donné, qui est allé voir, donc je sais ce qu'il fait en ce moment. Et donc, je peux prendre des informations prélevées pour pouvoir m'ajuster sans que ça soit explicité visiblement. Et puis, je peux aussi trouver un soutien direct avec lui. Je peux aller voir la personne et je peux lui demander une aide par rapport à un problème que je rencontre, que ce soit un problème professionnel ou un problème qui me touche, qui m'a fait. Et puis, j'ai aussi cette reconnaissance par rapport au travail que je fais, c'est-à-dire que je montre, je montre aux autres que je travaille, que je suis dans mon poste, dans mon travail. Quand les gens sont à distance, dans cette activité invisible, immatérielle, on ne voit pas ce que l'on fait, on ne voit pas l'autre où il en est, eh bien, ça vous oblige à rendre compte constamment de ce que vous faites, non seulement pour que les autres s'ajustent à votre travail, se coordonnent à votre travail, mais pour aussi obtenir cette reconnaissance au travail. Et c'est là où vous voyez que tout ce que l'on fait comme métatravail, c'est-à-dire de réfléchir à son travail pour dire ce qu'on veut mettre en évidence, en valeur pour les autres. Et en plus, il faut rendre explicite, il faut écrire, il faut transmettre ça. Et c'est aussi une source de travail, une charge de travail supplémentaire pour vous, pour moi, qui met ça en valeur, mais pour les autres qui la reçoivent. Parce que bien souvent, vous savez, c'est les malparapuis, on arrose les autres, on dit, regarde comme j'ai bien travaillé, regarde où j'en suis, mais ça ne m'intéresse pas, etc. Et dans ces nouvelles règles et ces nouvelles façons de travailler, dans ces nouveaux repères, je vais prendre l'exemple dans le secteur médico-social au niveau de la chirurgie robotisée. Vous allez bien comprendre quand je dis que ce sont d'autres manières de faire, de collaborer, de coopérer, de se représenter le travail. Tout change. Et pourtant, des métiers, comme je vous le disais tout à l'heure, dont vous pouvez penser qu'ils étaient peu affectés ou qu'ils étaient peu affectés par la technologie. Alors ça, c'est des choses maintenant qui sont largement déployées dans les services d'opération chirurgicale, d'intervention chirurgicale, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On adopte une personne qui auparavant, si je prends l'exemple de la vie d'avant, travaillait sur son patient, directement. Il n'avait pas d'intermédiaire, si ce n'est, si ce n'est, je prends le... si je prends le... Voilà. Un scalpel. Et un scalpel qui est un artefact, mais qui m'obligeait à le tenir d'une certaine façon. et quand je touchais le corps, quand je touchais le corps, j'avais une relation haptique avec mon patient. Je le touchais et je le sentais déjà au niveau des grosseurs du corps, de la texture de la peau, de la sensibilité, si déjà il y avait quelque chose qui était plus ou moins bien. Après, j'ouvre. Et d'autres indices physiologiques arrivent, sensitifs. c'est non seulement les aspects visuels, c'est-à-dire les organes, la couleur, la forme des organes qui me renseignaient sur l'état du patient, mais aussi l'odeur. Comme disait le chirurgien, il dit l'odeur. On ouvre un corps, l'odeur, c'est un peu comme un bon vin et un mauvais vin. Il vous renseigne sur l'état du patient. Et là, j'ai des indices qui me permettent déjà un petit peu de préparer. Et après, j'y allais avec les mains. Et là, j'avais une sensation directe des organes, du toucher, de mes ciseaux, enfin bref, qui me permettait aussi dans un jeu de sensérimoteur d'adapter mes actions à mes sensations pour ne pas couper trop loin, ne pas couper trop fort, etc. Et puis, j'avais une équipe, un collectif de travail. Ça, c'est très important. On le sait comment le collectif de travail joue dans le travail. Le collectif de travail, c'est pour mieux faire et mieux vivre ensemble. C'est une ressource à l'activité individuelle. C'est un partage d'objectifs communs, ce sont des savoir-faire communs, c'est des ficelles de métier, c'est aussi un amortisseur lié à la pression sociale, lié à la pression de l'organisation. Donc, le collectif, il est extrêmement important. Et c'est ce qu'on appelle aussi, mon collègue, un genre professionnel, c'est-à-dire toutes ces petites manières de faire ensemble, cette histoire commune du métier qui nous met au diapason comme un instrument de musique. Chacun se connaît son rôle, sa fonction, sa contribution. Et on a confiance dans l'autre. On sait qu'on n'a pas à vérifier ce qu'il fait ou ce qu'il fait mal. Et autour du patient, vous avez un collectif, l'infirmière de bloc opératoire, l'interne, chacun connaît son rôle, sa partition, sans que ça soit explicité. Il sait quand intervenir, quand tendre tel instrument, tamponner le front, agir pour faire ceci, pour faire cela, ça se fait dans un ajustement mutuel, dans une coordination parfaite. Parce que c'est l'histoire du métier qui parle. Et ça, c'était vrai. Et dernière chose, sur le geste de métier, mon chirurgien, il avait un geste qui était, je le disais, assez précis, mais qui était limité à 180 degrés. Il ne pouvait pas aller au-delà à 180 degrés quand il intervenait. Et il avait aussi une opération, il fallait qu'il ait une opération qui était assez traumatisante pour le patient, puisque pour des opérations en cœur ouvert ou d'autres, il fallait que je l'ouvre et que j'ai quelque chose d'assez large qui implique un rétablissement beaucoup plus long de la part du patient. Donc, des aspects aussi positifs, favorables et moins favorables. On passe maintenant sur des technologies qui, comme je le disais, vont transformer l'activité, vont modifier la façon de faire, les repères, le geste, l'organisation, l'équipe de travail. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? En termes de gestes, je ne manipule plus un scalpel, mais je manipule, vous voyez, des joysticks. Deux joysticks. J'ai mes deux mains qui sont prises dans des joysticks et j'ai mes pieds qui sont prises par des pédales et je manipule des bras de robot. Alors, des bras de robot qui sont très peu invasifs, vous voyez, le scalpel, c'est quelques millimètres et donc, du coup, vous avez une caméra invasive et deux petits scalpels avec deux petits trous qui puissent opérer. Donc, c'est beaucoup moins traumatisant. On a réduit le temps de présence à l'hôpital de 50 % chez les patients. C'est beaucoup moins traumatisant. Mais moi, j'ai d'autres gestes de métier à faire. d'autres pratiques professionnelles à développer qui n'est pas celle de ma pratique ancienne. Par ailleurs, pareil, au niveau des indices que je vous disais, je n'ai plus le toucher, je n'ai plus l'odeur, je n'ai plus non plus la vue. Parce que là, c'est une caméra qui peut être en 2D ou 3D mais qui donne une vision focale, focalisée du lieu d'opération. Il n'est pas global. Donc, c'est pareil, il faut que je fasse appel à d'autres indices pour pouvoir reconstruire tout ça. Et puis, ce geste, il est amplifié. Ça me donne du pouvoir d'agir, un rayonnement d'action. C'est ça aussi, c'est des technologies capacitantes ou habitantes. Ça vous permet de faire plus et mieux avec la technologie que sans la technologie. Là où j'avais ma main qui était limitée à 180 degrés, là, vous voyez le scalpel, il peut tourner à 520 degrés, un tour et demi. Un tour et demi. Donc, comme ça, je peux inventer des opérations que je ne pouvais pas faire sans l'aide de la technologie. Et donc, ça me donne d'autres possibilités d'action et d'innovation dans le métier. Et créer, créer dans le métier, c'est aussi une source de santé au travail. C'est quand, ce n'est pas être tributaire ou être dépendant d'un environnement qui contre le travail, mais c'est pouvoir agir sur cet environnement et développer des capacités d'action pour le santé au travail. Et ça, ces technologies nous permettent d'imaginer d'autres moyens de faire au bénéfice du patient. C'est quand même assez intéressant. Toutefois, je parlais du geste de métier. On développe un geste de métier, mais c'est toujours au détriment de la perte d'un autre geste de métier. Vous avez des chirurgiens qui apprennent à opérer qu'avec ce système-là. Ça veut dire qu'ils perdent la pratique du scalpel. Ils perdent la pratique du scalpel. Et quand ça se passe mal, c'est-à-dire que quand il y a une complication médicale où le robot se bloque et qu'il faut réintervenir pour opérer avec le geste d'antan, avec le scalpel, vous avez des médecins qui ne savent plus faire, qui ne savent plus opérer. Parce qu'une compétence, quand elle n'est plus entretenue, elle se désagrège, elle se dégrade. Regardez par exemple les compétences grammaticales. Puisqu'on délègue le correcteur graphique, les vérifications. Et quand il faut se poser la question, comment ça s'écrit ? Comment j'écris ce mot ? Comment se construit la phrase ? Donc, si vous avez une dégradation du geste professionnel puisqu'il n'est plus maintenu, ou alors il y a ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la perte de confiance dans son geste. Le geste, il est là, mais parce qu'on ne l'entretient plus, on a moins confiance dans sa mise en pratique. On est moins assuré. Et quand on est moins assuré au niveau médical, ça peut avoir des répercussions graves. On le ressent. Et une dernière chose, ce fameux collectif dont je parlais, on n'est plus sur une équipe qui est groupée, mais on est sur une collection d'individus qui sont éclatés. Il y a des personnes qui sont, vous voyez, contre le mur, qui ne sont plus réunies autour du patient puisque les bras du robot sont dangereux. Et chacun a une tâche cette fois-ci bien spécifique. ce n'est plus une tâche partagée, globalisée, mais c'est une tâche qui est répartie avec des fonctions bien déterminées et du coup, aussi avec des requalifications, des déqualifications. L'infirmière de bloc opératoire devient une technicienne du robot, c'est-à-dire qu'elle enlève et qu'elle met les bras du robot. Vous voyez qu'elle gagne ou elle perd en compétence. C'est à moi. Vous voyez, simplement, au travers de cet exemple, on voit comment toutes les reconfigurations qui touchent les pratiques, l'organisation du travail, le geste de métier, la compétence, la confiance, etc. Et donc, c'est un autre exercice de l'activité et des métiers. Et donc, ça entraîne, je viens de le dire, une évolution des pratiques, des compétences et des métiers. Et donc, un exemple, c'est justement au niveau des aides-soignantes dans des EHPAD. Alors, on a fait plusieurs recherches dans des EHPAD pour voir un peu les implications des technologies tant au niveau des personnes fragiles et dégradées que des personnels et des professionnels. Et là, on a mis en place ce qu'on appelle le robot paro. C'est un petit robot qui ressemble à un bébé phoque. Et pourquoi bébé phoque ? Parce que personne n'a jamais touché de bébé phoque dans la vraie vie. Donc, on imagine un bébé phoque. Et l'idée de la recherche au début, c'était de voir en quoi cette introduction d'un bébé robot qui réagit, vous voyez, qui vous regarde avec ses yeux attendris, quand vous touchez, il réagit, très sensible. Et donc, il y a un lien affectif qui se crée. Quel effet ça avait sur la personne âgée en termes d'attention, de stimulation ? Et puis aussi, peut-être, lorsque la famille part de l'EHPAD, elle laisse la personne agir toute seule, qu'il y ait un peu ce lien par procuration qui se crée avec ce robot. Mais on a regardé aussi, nous plus largement, en quoi, encore une fois, dans l'écosystème de l'EHPAD, en quoi ça affectait aussi le métier, l'activité des aides-soignantes et des infirmières. Parce que c'est un artefact qui modifie, je vous disais un peu globalement, toutes les activités. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ? En fait, avant l'arrivée du bébé phoque, vous aviez l'aide-soignante qui, ou la personne, comment le personnel intervient au sein des chambres, les AS, je crois. Les ASL ou les ASH. Oui, merci. Les ASH. Les ASH qui interviennent, qui enrichissaient leur activité et leur travail par, justement, le fait de parler aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'ils trouvaient du temps pour discuter avec elles, pour échanger, et puis, qu'ils retrouvaient aussi du sens dans un travail, justement, par l'attention qu'elles portaient à ces personnes âgées et l'empathie et le dialogue qu'elles avalient. Donc, c'était quelque chose qui revalorisait leur métier. Et il y avait cette relation d'yadis. Et puis, vous mettez ce robot, cet artefact, cet objet, au milieu des deux. Et quand vous avez une diade, deux personnes, et vous passez à une triade, trois personnes, eh bien, il y a toujours le phénomène suivant, c'est toujours deux contraintes. Vous l'avez vu dans le système bancaire quand les premiers ordinateurs étaient arrivés avec les conseillers clientèle. Vous avez des coalitions qui se font toujours deux contraintes. L'ordinateur et le conseiller clientèle contre le client ou client et l'ordinateur contre le conseiller clientèle qui montrent des choses, etc. Et là, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on voit, on a regardé, on a mis des caméras et qu'est-ce qui se passe ? On voit que les soignants de la BS, là, il se paraît. Il y a une relation qui se crée entre la personne âgée et le robot au-detriment de les soignants. Vous voyez ? Regardez, je suis là. Et donc, les soignantes se sont un peu exclues de cette relation-là. Or, qui va aller recharger le bébé phoque ? Qui va aller le nettoyer alors que sa charge de travail est déjà immense ? C'est les soignantes. Donc, du coup, vous voyez qu'il faut pouvoir intégrer ce dispositif technique en repensant le rôle, la fonction, la compétence de ces soignantes pour pouvoir travailler ou intégrer ce robot dans cette relation avec la personne âgée pour qu'elle puisse toujours faire cette relation, mais à trois. Regardez un peu le verbatim qu'on a eu. Il y a une sorte de concurrence entre la soignante et le robot. C'est mon ennemi, en fait. C'est mon concurrent. Elle le regarde tellement souriant que j'ai l'impression que sa relation avec Paro est plus importante que la relation qu'on a ensemble. Et puis, elle voit bien aussi que le robot apporte certaines choses à la personne. Donc, il ne faut pas non plus l'enlever. Moi, je suis attendri quand il me regarde avec ses yeux. J'aime bien la voir comme ça avec lui. Tu sens qu'elle apprécie de le voir. Donc, il y a quelque chose qui se passe de vraiment très favorable et positif dans le bien-être de la personne âgée, mais moi, là-dedans, je ne sers pas forcément à grand chose. Donc, il faut repenser cette introduction dans la manière peut-être d'élaborer cette animation de réunion, des compétences nouvelles avec le robot et donc préparer tout ça pour que ça soit acceptable par l'aide soignante et dans cet environnement professionnel c'est aussi une reconfiguration, alors je suis en retard là, je pense. Ah oui, je vais terminer. Des espaces et des modes de travail, c'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus aussi, les technologies modifient aussi les espaces de travail dans les entreprises. Je ne sais pas, peut-être dans les hôpitaux aussi parce que de plus en plus, on pense à redéfinir l'attribution des espaces dans ce qu'on appelle des flex office ou des baisses d'activité, c'est-à-dire qu'on définit son programme, l'occupation d'espace en fonction des activités, si on travaille tout seul, si on travaille ensemble, donc on va réserver des espaces pour exercer son activité. Et puis aussi des modes de travail, on l'a vu, qui sont plus hybrides, nomades, distanciels, avec de la téléconsultation, de la téléassistance, de la télémédecine et puis des terres lieux pour travailler, donc construire des environnements et gérer ces environnements. Par exemple, là, moi, j'ai une thèse qui se fait sur l'agencement des espaces par l'activité, la propriation des espaces. Et ce qu'on voit, et ça, c'est nouveau, c'est que les personnes commencent à réfléchir dans la gestion de leur espace en fonction de l'activité, mais beaucoup plus élargie. Là où c'était réservé au domaine de l'entreprise, comme je vous le disais, c'est-à-dire que les personnes arrivent le matin et disent « Tiens, je vais travailler en équipe ou je vais travailler tout seul ou je vais travailler de manière intellectuelle, donc je vais réserver mon espace. » Eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui dépasse le cadre de l'entreprise pour s'exercer soit dans des temps interstitiels, c'est-à-dire entre l'entreprise et le domicile, durant le transport. Je vais travailler dans le transport mes mails, tout ce qui est en attente, des tâches peu exigeantes maintenant. Et puis, à la maison, je vais faire du travail à plus haut niveau parce que c'est mon télétravail, c'est mes deux, trois jours par semaine où j'ai le droit. Et quand je vais revenir dans l'entreprise, je vais mettre toutes les tâches où j'ai besoin de soutien social. Par exemple, des gens qui disent « Moi, je suis beaucoup plus affecté par les relations avec les clients au domicile parce que tout se passe mal et je me fais anguillander et j'ai besoin de partager ça avec mes collectifs de travail. » Et donc, ce travail-là, je ne le fais pas à la maison. Je le rapatrie à l'entreprise parce que je vais trouver et je vais me débrouiller pour que je sois entreprise en même temps que mes collègues pour pouvoir partager ça et qu'on gère ça ensemble. Vous voyez comment l'organisation se fait dans des lieux mais en fonction de l'activité et de difficulté du travail. Je n'ai pas le temps de vous présenter cette vidéo mais si on a le temps, je vais le faire. Et puis, dernière chose, c'est une reconfiguration aussi des formes d'organisation du travail. On parle de plus en plus de mode agile, de ligne, d'entreprise libérée puisqu'effectivement, on libère les compétences et savoir les collectifs. Des modes de management à distance par algorithme panoptique, c'est-à-dire une gestion qui se fait par des systèmes technologiques qui déterminent le travail à faire et qui contrôlent que le travail est bien fait. Et puis aussi, de gestion des emplois. On est sur des plateformes numériques de travail, sur des robots de travail directives. Des gens qui voient aussi ces systèmes à s'auto-alimenter, à devenir intelligents ou à fonctionner en mode dégradé. C'est-à-dire que si le système ne sait pas faire, c'est l'humain qui reprend la main pour pouvoir continuer malgré tout ce fonctionnement ou pour être le livreur comme les derniers kilomètres. Je vais vous présenter simplement cette vidéo-là qui me comprennent bien quand je parle de management algorithmique par les technologies, c'est-à-dire l'emprise de ce système de contrôle sur le travail des gens, ce qu'on peut voir arriver dans certains organismes. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez maintenir le silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer. Zéro. Zéro. Un. Un. Deux. Deux. Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter. OK. Client Dunkerque. Total mission. 43 colis. Vous voyez, là, ce qui se passe, c'est quelqu'un qui travaille dans les entrepôts et en fait, c'est un algorithme, un robot humain, un assistant vocal qui lui dit quoi faire, où aller et comment faire sa palette pour qu'il la mette dans un camion au final. Mais ce n'est pas lui qui décide. Il est jeu localisé pour voir s'il suit bien ce que lui ordonne de faire l'assistant vocal. et s'il déroge à cette mission, eh bien, il doit rendre des comptes et se justifier. Et donc, là, on n'est pas sur une compétence élaborée où c'est moi qui décide de ce que je vais faire en fonction de ma liste de commandes et de mes critères de qualité. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai une autonomie. On sait que l'autonomie, c'est important, les marques de manœuvre dans l'exercice du travail. Mais c'est aussi de pouvoir, comme je le disais, faire ce travail en fonction du critère de qualité pour que je sois fier du boulot exercé. Et c'est quoi mes critères de qualité ? C'est de faire une palette où les produits les plus lourds sont dessus des produits les plus légers. Et une palette bien cubique, pas une palette pyramidal qui peut s'effondrer. Donc, ça veut dire que je veux peut-être perdre du temps pour gagner en qualité. La pénibilité, ce n'est pas ce qui exige seulement de la peine, mais c'est ce qui vaut la peine d'être fait. Ce qui vaut la peine. Or, le robot, lui, s'en fout. Lui, il veut l'efficacité et la performance. Donc, si tu veux aller trop loin pour chercher un produit qui est peut-être plus lourd, moi, je vais te faire aller chercher un produit plus rapidement qui est plus léger, mais le mettre en bas parce que tu vas être beaucoup plus efficace. Mais moi, à la fin, ma palette, ce n'est pas la palette dans laquelle je me reconnais. Je ne suis pas fier dans cette palette parce qu'encore une fois, elle ne rend pas compte du travail que je fais ou de mon engagement dans cette réalisation de l'activité. Et donc, on a des conflits de critères entre ce qu'exige la technologie et l'organisation au travers de ces technologies et moi, de ce que je vais faire dans mon travail. Et ça, pour une fois, c'est difficilement acceptable et ça crée des tensions qui, du point de vue de la santé, est très difficilement acceptable également. Donc, en conclusion, vous voyez, la santé au travail à l'épreuve numérique, pour moi, une technologie soutenable du point de vue de l'activité de la santé quand on peut agir sur elle, c'est-à-dire qu'on peut la transformer, la tordre pour la ramener à soi et à son activité. et donc, elle est flexible, elle est adaptable et puis quand elle agit favorablement et durablement sur nous, sur notre activité, le système social dans lequel nous ouvrons. C'est-à-dire qu'effectivement, elle nous donne des moyens d'action, des capacités d'action nouvelles qu'on n'aurait pas sans elle. Et donc, comme le disait Canguilhem, c'est de créer, grâce à la technologie, entre les choses, des liens qui ne vendraient pas sans nous. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment d'y être pour quelque chose dans ce qui se passe. On ne soit pas simplement spectateur, mais acteur des choses et la technologie nous permet encore une fois de réaliser les actions, les conduites professionnelles, de respecter ces règles de métier telles qu'on soit que les font. Il y a l'idée aussi que ces transformations font écho à ce que nous sommes par rapport à notre expérience, à nous aussi, à notre subjectivité, à ce que nous faisons au niveau tant de nos activités et pratiques individuelles que collectives, des règles collectives de métier, qui sont encore une fois fondatrices de notre identité et à ce que nous efforçons de construire continuellement dans notre travail par rapport à nos pratiques, nos habitudes de vie. Quand elle permet d'accomplir un bon et un beau travail et de s'accomplir et de se réaliser dans ce travail, c'est la question de sens du travail et quand elle soutienne et favorise l'activité et accompagne son développement et celui de l'individu, on est sur l'efficience, c'est-à-dire qu'on fait plus et mieux avec la technologie et en économisant des ressources et des coûts d'action. Et puis, dernière chose, et ça, non des moindres, c'est que, comme je le disais en introduction, ça permet de faire de la boucle, elle permet de mettre le travail en débat, c'est-à-dire que, grâce à la technologie, il y a un espace de délibération qui se crée, non seulement sur les usages, mais aussi sur l'activité, sur les pratiques associées, pour qu'on puisse co-conflir ensemble les outils adaptés à notre activité. Je m'arrête là, je suis désolé du retard. Je vous remercie beaucoup, c'était passionnant, mais je n'ai pas vu le temps passer. Merci beaucoup, M. Bobillier-Chaumont, c'est très riche et je pense qu'en plus, l'EHPAD de Reichshofen va prendre la parole, va témoigner aussi de ce qu'ils font et je pense que la dernière phrase que vous avez donnée à voir sur, finalement, ça met le travail en débat, c'est vraiment ce que va, je pense, nous montrer l'EHPAD de Reichshofen puisque l'EHPAD, là, actuellement, met en place un nouvel outil, donc c'est une tablette et cette tablette, finalement, on va laisser peut-être Fanny Kloss, la directrice, nous raconter un peu ça, mais c'est vrai qu'au tout départ, quand l'EHPAD de Reichshofen a voulu mettre un projet, la démarche qualité de vie au travail à travers un projet de transformation numérique, j'ai le souvenir de Marielle et Fanny disant, en gros, OK, on va mettre la tablette en place, ça va être rapide et finalement, ce n'est pas si rapide et on retient peut-être un mot fort, c'est la co-construction, c'est qu'est-ce qu'on met en débat dans le travail et de quoi on parle, finalement, du travail et du coup, Fanny, si vous voulez bien peut-être prendre la parole, je ne fais pas vraiment de transition, mais il me semble que ça peut être intéressant, Fanny, si vous êtes là. Oui, on est là. Voilà. Donc, merci Fanny, Marielle et puis Christiane et Perrine d'être avec nous. Donc, nous avons Fanny Klos qui est la directrice de l'EPAD de Raichoffen, à Brapa Raichoffen, Perrine Maler qui est aide-soignante, Christiane Paquet qui est agent de service logistique et Marielle Pisseur, excusez-moi Marielle, Pisseur, gouvernante et qui est représentante du personnel au CSE et du coup, j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont effet écho de ce que a dit Marc-Éric Bobillier-Chaumont dans votre travail, dans le travail que vous menez actuellement. On va peut-être commencer par vous, Fanny. Finalement, vous avez souhaité introduire des tablettes au sein de votre établissement et c'était pourquoi, quels enjeux, quelles stratégies finalement pour l'EPAD de Raichoffen ? Alors, pour déjà expliquer un petit peu le cadre du projet parce que nous, on le connaît, vous aussi Aline et peut-être pas les autres personnes. Alors, aujourd'hui, on a déjà une application mais un logiciel qui est utilisé uniquement sur des ordinateurs fixes dans certaines pièces de l'EPAD. Ce même logiciel va être utilisé sur des tablettes. Donc voilà, ça, c'est le travail de passer du logiciel sur des postes fixes sur les tablettes avec du coup notre utilisation. Alors, pourquoi on en est arrivé à un petit peu mettre de côté l'utilisation des PC fixes ? En fait, pour plusieurs raisons. Alors, la première étant dans notre domaine d'activité, tout ce qui est traçabilité et validation des soins, c'est une obligation médico-légale. Donc, on n'a pas le choix d'y aller, il faut y aller et il faut avoir des outils adaptés pour permettre à l'ensemble du personnel de l'EPAD et de toutes nos structures de pouvoir répondre à cette obligation. Alors, pour certaines raisons, j'ai pu voir qu'en fait, aujourd'hui, l'application qu'on a n'était que très peu utilisée. Alors, les ASL, ASL, pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, n'avaient pas du tout accès en fait à ce logiciel et n'ont toujours pas accès à ce jour puisqu'on n'a pas encore passé sur l'utilisation des tablettes. C'est un travail en cours. Le personnel administratif y a accès, les infirmiers, les aides-soignants aussi. Toutefois, les soins étaient très peu validés. La traçabilité, les transmissions, c'était, bon, il y a beaucoup d'informations qui manquent et du coup, la question que j'ai posée, c'est pourquoi ? On a aujourd'hui un logiciel qui permet de le faire, on a des ordinateurs qui permettent de le faire, alors pourquoi est-ce que ce n'est pas fait ? Parce que taper sur les doigts, c'est bien, mais essayer de comprendre pourquoi, c'est peut-être mieux. et la première des choses qui est remontée, c'est qu'il n'y a que trois essais fixes alors qu'en poste de matin, par exemple, il y a sept soignantes, quatre à cinq ASL et une infirmière. Donc, pas assez de postes de travail pour pouvoir accéder à l'application et prendre tout le monde, c'est-à-dire en fin de poste. La question était de se dire, il faut qu'on trouve une autre solution, sachant qu'on avait une autre solution qui avait été proposée par le fournisseur de logiciels qui est l'utilisation des APET. On valide les soins par un code barre, sauf que ces APET ont des limites technologiques puisque deux fois sur trois elles ne fonctionnaient pas. Ces tablettes sont posées dans un coin et personne ne les utilise. Les APET ne répondait pas non plus à ce besoin. Et donc, on est parti sur les tablettes. Alors oui, pour valider les soins mais pour être aussi au plus près de l'information. C'est-à-dire que d'avoir l'ordinateur dans une salle de soins ou les plans de soins sur papier avec la APET à côté, on n'a pas forcément les informations qui sont actualisées. Donc, on a le choix de l'outil et l'équipe n'a pas eu le choix ni du logiciel ni de l'outil. Ça, c'est moi qui l'ai imposé. Pourquoi ? Parce que le logiciel on a un engagement au niveau de l'association avec ce logiciel. Donc, de toute façon, c'était brisé. Et après, le prestataire du logiciel n'a pas 15 solutions non plus à proposer. Donc, ça, dans le groupe de travail qu'on a entamé avec Aline, ça, c'était déjà défini. Tout le reste restait et reste encore à définir. Et ce que Aline disait est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on se disait très naïvement avec Marielle, en fait, on va acheter six tablettes parce qu'il y a six soignantes, les infirmiers ont leurs tablettes et puis on va créer des propriétaires et ça ira bien et tout le monde validera, tout le monde, ça sera simple d'accès. En fait, plus on avance et plus on a de travail. Et du coup, plus on avance et moins on avance. Et ça soulève des questions énormes sur les pratiques collectives, mais aussi les pratiques individuelles. parce que chaque professionnel travaille à sa façon et avec ses habitudes et encore heureux parce qu'on travaille avec de l'humain. Donc, il faut travailler en étant humain et on est dans un collectif puisque les aides-soignantes, les AS et les infirmiers doivent travailler ensemble et du coup, le travail est interdépendant. Donc, les enjeux de la mise en place de ces tablettes, c'est aussi bien sur la traçabilité individuelle que sur une organisation collective de l'ensemble de l'équipe. Et c'est là où aujourd'hui on se pose beaucoup de questions. C'est davantage sur le collectif où on rejoint complètement les conditions de travail, la qualité de vie au travail puisque pour nous qui travaillons dans l'établissement, on sait que la communication avec le collectif peut être compliquée. Et du coup, de pouvoir améliorer cette communication entre les personnes d'une équipe, ça peut avoir une très, très grande, je pense, ça peut avoir une très grande influence sur tout ce qui est qualité de vie au travail. Donc, quand on a constitué le groupe de travail, ça nous a paru assez logique à Marie-Elle et moi d'intégrer tout de suite, et puis c'était aussi la commande, Aline, d'intégrer tout de suite les personnes qui vont utiliser les tablettes. Donc, on a un référent métier, donc Céline qui est référent métier pour le soin, Christiane qui est référent métier pour les ASL et après des personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui, on a aussi l'animatrice qui est référente pour sa partie animation, l'agent d'accueil pour la partie administrative et l'IDEC pour la partie enfermeure. Et donc là, le principe du travail, c'est déjà de voir quels sont nos besoins, nos pratiques aux uns et aux autres et après d'inscrire tout ça dans un collectif en essayant de comprendre comment déjà aujourd'hui, certains d'entre nous utilisent le logiciel puisqu'en fait, quand on échange, on se rend compte qu'on n'utilise pas le logiciel de la même façon, qu'on ne rentre pas les informations aux mêmes endroits et du coup, on en est à ces discussions de « ah, mais attends, le numéro d'urgence, tu le mets où ? » Et toi, le rendez-vous, tu le mets où ? Dans les transmissions, dans le calendrier et en fait, juste dans les discussions, on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes pratiques. Donc, il va y avoir une phase de désapprentissage pour ceux qui utilisent déjà le logiciel pour pouvoir apprendre tous ensemble une même pratique pour éviter justement les problèmes qu'on risque d'avoir, c'est-à-dire « ah, mais j'ai pas trouvé l'info, tu l'as pas mise au bon endroit. » Voilà, donc il va y avoir du désapprentissage pour apprendre tous ensemble, collectivement. Alors, le but, ce n'est pas non plus de nous normer, de nous robotiser, ce n'est pas du tout l'enjeu, mais quand même qu'on puisse avoir une pratique commune pour pouvoir mieux travailler ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment le projet global, les enjeux dans leur globalité. Après, par métier, je vais laisser mes collègues, je ne vais pas les spoiler, c'est elles qui vont prendre la partie par métier, du coup. Du coup, on peut poursuivre peut-être avec Périne. Périne, vous êtes aide-soignante. Il y a beaucoup de questions autour de l'introduction de cet outil. Et pour vous, quelle utilité dans votre travail ? Est-ce que, voilà, parce que vous avez l'habitude de travailler sans tablette, demain, il va falloir travailler avec tablette. Voilà, quelle utilité pour vous dans votre travail au quotidien ? Et puis, quels sont les avantages et les inconvénients de l'intégration de cet outil pour vous ? Alors, pour moi et pour mes collègues soignants, l'outil Titan et l'outil informatique, et comme a dit la directrice, est déjà connu, vu qu'on a deux ordinateurs, nous, à disposition, plus un chez notre infirmière cadre, mais comme qui sont souvent utilisés par les infirmiers qui en ont plus l'utilité ou pour des choses plus précises. Donc, nous, il faut savoir qu'actuellement, on a des plans de soins par résident, pour savoir en gros comment prendre en soin à une personne de minuit à minuit, tout simplement, donc avec chaque chose spécifique par personne. Actuellement, ces choses sont faites selon un tableau, un plan de soins quoi qu'il existe, qui se trouve à l'infirmerie ou alors sur nos chariots de soins, mais qui n'est pas forcément toujours à jour. Donc, on pense, on espère que grâce à ces tablettes, les choses seront faites plus régulièrement, de façon plus poussée et plus juste. Donc, ça va, je pense, apporter de la modernité dans notre travail, ce nouvel outil. Aussi, une facilité, parce que je pense qu'avant de rentrer dans la chambre d'un résident, je pourrais voir comment le prendre en soin, sachant que je serais déjà messie à des spécificités, des nouveaux soins à apporter, comme des gouttes ou des bas de contention, ce genre de choses qui ne seront pas forcément à faire la veille. Donc, ça va apporter ça. Peut-être, du coup, une meilleure anticipation, c'est ça ? Une meilleure anticipation avant de rentrer dans la chambre ? Voilà, c'est savoir s'il y a des choses qui ont pu se passer pendant la nuit ou pendant mes trois semaines de congé ou pendant mon arrêt maladie, éventuellement, s'il y a des choses nouvelles à prendre en compte. Chose qu'avant, j'aurais pu les savoir, on va dire, à 14 heures lors des transmissions, mais si j'avais des gouttes à mettre à 8 heures du matin, ce n'est pas à 14 heures que ce sera le moment que s'il a avant d'aller dans la chambre de mon résident. Je vois qu'il y a un soin à faire. Moi, je pourrais à ce moment-là le faire. Pointer comme quoi tout a été fait ou pas fait en sortant de ma chambre et regarder pour ma personne suivante. Je pense également que ça va être plus facile par rapport à des intervenants extérieurs qui peuvent éventuellement venir, comme je pense à la diététicienne. Actuellement, quand une personne ne mange pas forcément comme on voudrait, autant qu'on voudrait, on a une feuille d'alimentation qui se trouve soit à l'infirmerie, soit en salle à manger, soit dans la chambre du résident. Là, je me dis que tout sera au même endroit suivi alimentaire et pour la diététicienne, ce sera plus facile. Pour mes collègues, ce sera aussi plus facile pour mes collègues ASL. Donc, voilà. Après, c'est vrai que les avantages de cette tablette par rapport aux deux ordinateurs, deux ou trois ordinateurs qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est qu'on en aura bien plus. Donc, il y en aura normalement une par soignante par poste. Ça va également être un gain de temps parce que je pourrais directement faire mes transmissions parce qu'il faut savoir qu'actuellement, comme tout bonne soignante, j'ai mon petit papier dans la poche. J'écris ou j'écris pas selon si j'y pense sur mon petit papier. À 14 heures, je vais à l'ordinateur réécrire. Je vais peut-être oublier. Ma collègue va peut-être me dire des choses. Je ne vais pas y penser que là, on pourra faire les choses en direct. Ça sera certainement plus facile. il y aura moins de perte d'informations vu que les choses seront faites dans l'idéal directement. Également, il y aura moins de papier puisqu'il y a aussi l'avenir pour tout le monde. Tout sera fait de façon informatique, sur tablette. après, j'en ai parlé à des collègues. Ça va de la plus jeune qui a 19-20 ans à la plus âgée qui a quelques mois de sa retraite. L'outil n'est pas du tout vécu de la même façon, on va dire, mais on leur a bien expliqué qu'on va tout leur montrer qu'on sera là et que ce sera facile d'utilisation. Il y a pour le moment cette petite appréhension. Il faut aussi savoir qu'on habite au fin fond de la compagne comme vous l'avez dit. Est-ce que ça va tout le temps fonctionner ? Ça risquera peut-être aussi d'être un frein. On va se dire que ça n'a pas fonctionné hier, je ne vais même pas réussir aujourd'hui alors que peut-être que si. j'ai donné comme exemple lors de nos formations avec Aline que par exemple actuellement lorsqu'on accueille un nouveau résident, on a une feuille toute faite sur papier où il y a les habitudes de vie de mon résident, à quelle heure il se lève, il se couche, qu'est-ce qu'il mange, comment il mange. Moi, en tant que soignante, je mets ces informations sur cette feuille. Je me mets des fois des petits pense-bêtes sur mon petit papier. Ensuite, je vais à l'infirmerie quand l'ordinateur est disponible et quand je peux. Je mets une cible d'admission où je résume brièvement mon admission en quatre, cinq lignes, trois, quatre lignes. Ensuite, il faut encore que je fasse un plan de soins. Ça me fait trois à quatre choses pour un même résident alors que si là, j'ai ma tablette peut-être sous le bras tout de suite, je vais peut-être tout petit pouvoir créer mon plan de soins, éventuellement créer ma petite cible d'admission. Ça sera un gain de temps et on perdra certainement moins d'informations. Il y a de l'espoir autour de cet outil du coup. Pour vous, c'est censé améliorer vos conditions de travail ? Voilà. Après, il faut voir comment est-ce qu'on l'utilisera. On ne va pas forcément l'utiliser de la même façon selon quelle soignante on est et quel collègue on est parce que ma collègue Christiane fait les choses différemment. donc on va tester tout ça et puis on va faire au mieux et ça va fonctionner, il n'y a pas de raison. Ok. Du coup, vous passez la parole à Christiane, c'est ça ? Je vois Péry. Quelle transition. Christiane, pour vous, alors du coup, en tant qu'ASL, je me souviens des discussions que nous avons pu avoir sur les enjeux. finalement, vous en tant qu'ASL, c'est quoi l'intérêt, l'utilité dans votre travail au quotidien d'avoir cet outil ou qu'elle limite aussi ? Voilà. Qu'est-ce que vous voyez ? Comment vous sentez votre travail au quotidien avec cet outil ? Déjà, pour nous, les ASL, c'est vrai que c'est une première parce qu'on n'a jamais eu de tablette et de compte Titan. Donc, c'est une première. Donc, je pense que c'est un super, on va bien travailler avec. Je pense que c'est super. Après, déjà, il n'y aura plus de papier non plus pour nous, presque plus, on va dire, parce qu'on ne pourra peut-être pas tout mettre dedans, mais un maximum de choses sera dedans et c'est super pour, voilà, plus de papier. Plus besoin de courir partout pour remplir les papiers, ça sera directement dans la tablette. Après, une meilleure communication entre les équipes parce que des fois, on donne des informations aux collègues qui disent, oui, on va le marquer dans Titan et ce n'est pas marqué. Donc, il y a beaucoup de pertes d'informations entre les ASL et les aides-soignantes. Du coup, là, il n'y aura plus de pertes d'informations puisqu'on pourra noter nous-mêmes les choses dedans. pour l'organisation du travail, on pourra tout de suite cocher les chambres qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, comme ça. Parce que c'est vrai que sur le papier, on note tout le temps tout ce qu'on a fait alors qu'il y a des trucs qu'on n'a pas fait. Là, on pourra bien séparer ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Après, bon, c'est aussi des inconvénients pour nous parce que c'est la première fois qu'on va utiliser et qu'on va être formé. Donc, c'est bien. Mais il y avait une peur, Christiane. Moi, je me souviens aussi de la question de fliquage. La question de est-ce qu'on est fliquée avec cet outil ? Oui. Après, c'est vrai que pour certaines collègues, oui, je pense qu'ils auront peur du fliquage mais voilà, on n'est pas là pour regarder ce que les gens vont noter dedans, ce qu'ils vont faire. C'est vraiment pour simplifier le travail et pour l'organisation et que tout le monde soit au même niveau. Je veux dire, ça fait évoluer tout le monde et je trouve ce qui est sympa parce que ça fait dix ans que je travaille à la brava et c'est la première fois que je fais partie d'un projet comme ça et vraiment, je trouve que c'est super sympa et on va vraiment être tout le monde égaux et pouvoir transmettre et valider et savoir plus de choses aussi sur les résidents qu'on ne savait pas avant. Donc, c'est vraiment super. Pour vous, il y a aussi une forme de reconnaissance du travail que vous faites en tant qu'ASL. Oui, parce qu'on n'était pas mis de côté mais je veux dire, on n'a jamais pu lire les transmissions alors que là, on va vraiment être inclus dedans et oui, c'est vraiment une valorisation pour nous aussi de faire partie de ça. Après, il y a des collègues qui vont mettre plus de temps mais je pense que c'est super pour tout le monde ce projet et ça va, on va tous avancer dans le même sens et voilà. Merci Christiane. Du coup, je vais peut-être passer la parole à Marielle. Marielle, vous, gouvernante à l'EHPAD et puis représentante du personnel au sein du CSE. Du coup, ça pose la question de comment l'introduction de la tablette est vécue finalement au sein de l'EHPAD de Raichofen et puis, est-ce que c'est discuté au sein du CSE et comment c'est discuté ? Donc, comment est… Donc, le retour est mitigé des salariés par rapport à la nouvelle utilisation de la tablette. Comme a dit Christiane, pour une partie du personnel, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'ils vont vraiment découvrir comme elles n'avaient pas d'affectants et donc, certaines, elles appréhendent clairement parce que ça sera la première fois qu'elles vont utiliser un outil informatique de travailler sur une tablette. D'autres qui sont déjà plus à l'aise avec… ce système très positif d'avoir un accès justement pour pouvoir faire leur transmission et en même temps, ça va valoriser leur travail puisqu'avant, dès qu'elles avaient quelque chose à transmettre, elles le transmettaient soit à un soignant ou à un infirmier qui lui faisait la transmission à leur place tandis que là, elles pourront elles-mêmes faire leur transmission parce que les ASL aussi, elles remarquent des choses et parfois, les résidents leur font des confidences qui ne vont pas forcément faire un soignant et en même temps, ça valorise leur travail et comme a dit Périne, des informations au niveau de l'alimentation qui sont très importantes par rapport au suivi alimentaire qu'on fait pour le résident qui va aider la diététicienne qui vient une fois par mois justement pour une meilleure prise en charge par rapport à la dénutrition. D'autres salariés qui utilisent déjà le logiciel mais sur un poste informatique, certains y craignent un peu parce qu'ils ont peur que ce soit plus une perte de temps par rapport à avant justement parce qu'ils avaient pris leur habitude de noter des choses sur un papier. Je vous parle maintenant de l'exemple d'un infirmier quand il prenait des constantes ou la glycémie. Il notait tout sur le papier une fois qu'il avait fait sa tournée. Dès qu'il avait le temps, il allait sur l'ordi et il allait mettre les informations tandis que là il pourra les mettre de suite mais là il appréhende aussi parce qu'il ne connaît pas encore toutes les fonctionnalités que va lui apporter la tablette puisque pour l'instant il ne l'utilise pas. après comme a dit Christiane il y a aussi des salariés qui ont peur du sulcage mais il faut quand même savoir que les informations qu'on pourra avoir c'est toujours par rapport aux résidents et non pas par rapport à un soignant spécifique mais dans l'ensemble le personnel est quand même enthousiaste à l'idée de pouvoir travailler avec ce nouvel outil car il est beaucoup plus maniable on peut être plus à proximité des gens pour pouvoir prendre ces transmissions et le plus c'est aussi qu'on peut dicter verbalement une transmission et qu'elle va s'écrire à la ce qu'on dite soit écrit donc c'est aussi très intéressant pour certains de nos salariés qui ont plus de difficultés pour rédiger une transmission par écrit et en même temps certains pensent quand même que ça sera un gain de temps et ce qui était important aussi c'est qu'il y ait plus d'accès pour pouvoir justement faire ces transmissions et c'est quand même valoriser le travail de chacun n'importe quelle fonction qu'il a et du coup pour rebondir sur le CSE ça a été discuté moi je suis élu CSE depuis le 1er janvier 2019 donc moi je n'ai pas vu de situation lors d'un CSE on discutait pour l'acquisition d'un logiciel ou de choses importantes comme ça la seule chose que moi j'ai vécu cette année c'était la dématérialisation de nos fiches de paye et donc c'est la direction du pôle et des établissements et du patrimoine qui nous a proposé le projet avec le directeur des ressources humaines et la juriste justement pour proposer le projet et nous informer mais après le CSE il va donner son avis mais c'est quand même la direction qui va décider s'ils vont mettre l'outil en place ou pas et donc pour la dématérialisation des fiches de paye le CSE a fait remonter des informations mais que la direction n'a pas pu répondre en temps et en heure parce que le projet avait été mis en place on nous l'a dit au mois d'avril et au mois de mai la dématérialisation était déjà mise en place alors que les informations pour la connexion internet d'extranet toutes ces informations pour la connexion étaient dans l'enveloppe de la fiche de paye du mois d'avril et comme certains salariés n'ont pas l'habitude d'ouvrir leur fiche de paye et il fallait que les gens qui n'étaient pas intéressés pour la dématérialisation eux ils devaient se faire savoir et envoyer un courrier au bureau de paye pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la dématérialisation et donc il y a eu une idée loupée donc ça veut dire que quand même sur les questions d'introduction d'outils numériques au-delà de Titan et de la tablette c'est pas forcément quelque chose qui est dans la discussion et dans une intégration une anticipation sur les conditions de travail finalement pour les salariés alors là on est sur la dématérialisation du bulletin de paye c'est un petit peu différent mais sur l'intégration d'une tablette au niveau de l'association enfin de la BRAPA c'est pas quelque chose qui est forcément bien discuté avec les représentants du personnel parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a déjà des établissements qui utilisent déjà ces tablettes c'est pas quelque chose que Reichshofen va créer c'est quelque chose qui est déjà utilisé dans des établissements de la paper mais si c'est déjà utilisé ça pourrait du coup discuter pour je sais pas pour avoir un certain nombre peut-être d'éviter un certain nombre d'écueils c'est pas forcément le cas en CSE c'est très intéressant moi je trouve que ce qu'on note quand même dans ce que vous dans ce que vous dites finalement c'est aussi finalement la place de chacun dans ce projet la place de chaque métier dans ce projet alors effectivement la démarche qualité de vie au travail à commencer début d'année pensiez pouvoir mettre en place les tablettes en mars elles sont toujours pas mises en place dès qu'elle est beaucoup à les sessions de formation n'est-ce pas voilà un petit peu optimiste voilà donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de débats dans votre structure sur le travail je me permets de revenir vers monsieur Bobillet-Chon est-ce que ça vous évoque quelque chose des questions peut-être ou des commentaires sur ce témoignage oui je trouve déjà merci à mesdames pour ces commentaires sur votre expérience très riche et on voit que vous êtes très impliqués vous avez bien saisi les enjeux favorables ou défavorables de la mise en place de ces dispositifs j'espère que du coup elles pourront arriver vite mais c'est une je dirais c'est une certaine habitude par rapport aux innovations elles arrivent toujours trop tôt ou trop tard par rapport aux formations et en tout cas elles tardent à venir mais j'ai pu comprendre qu'il y avait tout un dispositif d'accompagnement et puis de participation et d'implication et d'inclusion dans la conception et la définition de ces dispositifs et je trouve que c'est très favorable puisqu'on a entendu le mot reconnaissance et valorisation et que effectivement c'est un outil qui est au service des professionnels pour qu'il soit au service des bénéficiaires il ne faut pas l'oublier je pense qu'ils ont pu aussi exprimer leurs craintes et leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de ces environnements-là après j'ai vu aussi que ces outils c'est aussi une des ce que j'appelle les paradoxes des technologies c'est-à-dire la mise en visibilité du travail parfois c'est une mise en visibilité qui n'est pas celle qu'on souhaite c'est-à-dire qu'on donne à voir des choses qu'on souhaiterait plutôt voir cachées mais c'est utilisé aussi indépendant puis aussi de quelle visibilité on parle en termes d'indicateurs ou de travail souvent on met en visibilité plutôt des aspects quantitatifs ou de performance et pas de qualité du travail or là j'ai cru comprendre que d'après ce que disait le personnel soignant qu'on allait mettre enfin en visibilité faire reconnaître ce travail invisible gris qui est effectivement toute cette connaissance intime du patient de ce qu'on met en place etc. et ça je trouve que c'est très très bien et tant mieux si ça permet aussi de mieux coordonner les équipes de pouvoir en parler en discuter alors après je pense que vous aurez aussi comme je le disais la mise en place de l'outil vous allez voir que ça va créer d'autres problèmes auxquels on n'avait pas conscience et qu'on ne peut pas anticiper c'est un peu une démarche prospective nous qu'on essaie de voir et l'outil n'est pas une fin en soi vous allez voir que vous allez être confronté à d'autres préoccupations et d'autres difficultés alors je ne sais pas lesquelles mais ça va créer des tensions il faudra absolument discuter entre vous je pense pour voir justement sur la coordination parce que chaque équipe c'est un outil utilisé différemment par chacun des équipiers chacune des personnes que vous lisiez selon son profil selon son besoin son expérience et aussi selon ces pratiques professionnelles et ce qui a été dit est important je crois qu'il faut laisser beaucoup de flexibilité de plasticité dans l'usage du dispositif quelqu'un disait adapter une technologie c'est l'adopter si vous donnez une technologie qu'on appelle très prescriptive très figée très cristallisée elle ne sera jamais acceptée utilisée dans le travail parce que le travail c'est l'imprévu on le sait et que pour pouvoir effectivement s'en saisir il faut pouvoir l'ajuster par rapport à son expérience qui évolue par rapport à ses besoins qui sont changeants parce que parfois on travaille avec des personnes différentes il faut que je mette en place des fonctions différentes et puis par rapport aussi à ce que j'ai envie de mettre ou pas dans ce travail et comment je me coordonne aussi donc c'est un outil qui va se construire si vous voulez l'outil va à mon avis transformer la coordination la collaboration que vous aurez entre vous mesdames et avec les autres équipes et cet outil doit aussi s'ajuster à cette évolution dans la coopération donc ça doit suivre ces ajustements ça vous allez le vivre et je pense que ce sera intéressant d'en discuter et puis dernière chose parce que je n'ai pas trop parlé pour tout écouter les retours d'expérience vous allez le voir aussi c'est des questions qui vont paraître dans l'usage parce que moi ce qui m'intéresse dans ce que j'appelais l'acceptation située des technologies c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est pas d'envisager ce que peut faire la technologie mais c'est ce qu'elle fait réellement dans le travail et vous avez plein d'attentes alors j'espère que les attentes ne seront pas frustrées parce que si elles sont frustrées le rejet de la technologie sera important pour revenir une seconde fois c'est très difficile donc il faut aussi se dire que encore une fois tout sera pas dans cette acceptation technologie c'est de voir comment la technologie donne du sens à l'activité c'est à dire dans ce que vous disiez mesdames dans la façon que vous avez de faire le travail dans la façon d'être fière de ce travail de façon de travailler ensemble dans le vivre ensemble travailler ensemble en quoi cette technologie vous permet toujours de continuer à faire ce bon travail de maintenir ces tâches ensemble de pouvoir comme vous disiez peut-être les améliorer donc ça va donner du sens soit dans les empêchements soit dans les possibilités du travail ou les renouvellements du travail donc comment cette technologie donne du sens au travail et comment aussi cette technologie prend du sens dans le travail parce qu'il y a une chose que vous allez voir c'est que quand on l'imagine quand vous avez été formé vous avez utilisé la technologie dans un espace un petit peu particulier singulier vous imaginez mais quand vous allez l'utiliser dans des conditions particulières c'est-à-dire peut-être hors zone d'une zone wifi dans une zone où il y a moins de batterie ou par rapport aux patients qu'il faut intervenir à droite à gauche ou quand il faut taper sur un écran avec du soleil on ne voit pas ce qu'on tape subitement on se dit c'est pas le meilleur instrument c'est peut-être pas là et qu'il faut que j'aille retaper à l'ordinateur et qu'on va commencer à délaisser ou que la technologie j'ai saisi l'information elle est sur la tablette là t'as qu'à aller voir ouais mais avant on parle ensemble oui mais elle est saisie je dis ça c'est ce qu'on voit donc vous voyez tout ça voilà il faudra régler enfin je vous le dis parce que c'est des choses qui vont arriver il faudra discuter ensemble pour se remettre réajuster les règles de métier de travailler ensemble avec l'outil mais c'est intéressant aussi dans le discours voilà je m'arrête merci parce qu'effectivement j'ai le dernier comité QVT auquel j'ai participé le grand sujet c'était va-t-on continuer à discuter ensemble donc c'était plutôt enfin cette question elle est arrivée aussi mais au fait on va quand même réussir à discuter on va quand même continuer à discuter ensemble et ça c'était c'était assez intéressant d'avoir ce débat je me permets de me retourner vers les autres participants est-ce qu'il y a des questions particulières ou des commentaires ou alors du côté de Raichopen est-ce que vous voulez ajouter quelque chose aussi est-ce que d'autres d'autres participants souhaitent souhaitent prendre la parole ou on a perdu tout le monde je vois qu'il y a sommes Dieu avec nous alors du coup je vais me permettre Marc-Éric Bobillier-Chaumont a parlé des exosquelettes ça m'a fait penser à vous qui souhaitaient peut-être introduire cette technologie aussi dans votre dans votre structure qu'est-ce que ça a évoqué les commentaires enfin en tout cas la présentation de Marc-Éric Bobillier-Chaumont pour pour votre peut-être projet qu'on souhaiterait toujours le tester qu'on attend après vous pour m'apprécier voilà donc non on souhaite toujours voilà faire le test que le personnel puisse voir s'il y a du positif ou du négatif voilà on est toujours preneuse de nouveauté oui donc c'est comment aussi l'intégrer dans votre organisation du travail cette question-là elle reste toujours aussi en suspens ben voilà il y a beaucoup de boulot par rapport à ça mais je pense que pour les filles les soulagées ça pourrait peut-être être intéressant voilà en plus des rails qui ont été mis je pense que voilà concernant le rail c'est très bien ça nous soulage sauf qu'il y a quand même un problème d'ergonomie pour les personnes qui sont celles elles ne savent pas toutes comment se positionner et on arrive quand même à avoir des problèmes de trouble musculo-musculétique oui donc il y a il y a toujours il y a toujours la pénibilité physique qui est qui est forte dans vos structures et du coup quels sont les les outils qui peuvent vous aider à vous soulager mais du coup aussi j'ai le souvenir d'avoir discuté avec vous sur comment on l'intègre dans l'organisation du travail dans votre temps de travail dans vous avez des temps restreints aussi parfois ça peut être compliqué c'est vrai qu'utiliser bon nous on a des ordinateurs et des tablettes on n'a pas beaucoup de tablettes on a des ordinateurs par étage et c'est vrai que ça prend du temps ça aide pour savoir ce qu'on doit faire mais remplir ça nous prend du temps il faut aller regarder ce qu'on doit faire et puis retranscrire ce qu'on a fait et puis regarder encore ce qu'on doit faire pour la suivante ça prend du temps on va décourager ces braves-là et du coup c'est effectivement ce que disait Marc-Éric Bobillier-Chaumont c'est finalement comment on retravaille sur nos activités de travail sur voilà comment on intègre ça dans nos pratiques professionnelles et peut-être c'est c'est ce qui peut bouger un peu les choses peut-être monsieur Bobillier-Chaumont oui pardon voilà oui oui alors ça me fait penser aussi je pense que j'ai obligé de dire par rapport aux exosquelles mais je pense que parfois aussi les technologies il ne faut pas oublier que rentrer dans une sorte de complotisme où la technologie est au service du grand capital enfin voilà le discours qu'on a néolibéral je ne veux pas tomber dans ces excès-là ceci dit parfois on a on a l'impression parce que c'est une pression aussi sociale institutionnelle organisationnelle que la technologie c'est la solution à tous les problèmes et pas une solution possible parmi d'autres c'est-à-dire qu'avant de vouloir mettre en place la technologie comme je le disais simplement peut-être se réorganiser ensemble de travailler ensemble et que parfois aussi la technologie c'est un moyen pour l'organisation de reprendre la main sur un travail qui échappe qui lui échappait pour pouvoir notamment dans le travail à distance comme je disais qui est plus visible donc on déploie pour contrôler j'entendais les dames de l'EHPAD qui disaient notre crainte c'est d'être plus contrôlé même si effectivement c'est plus ce qui est évoqué sur le patient que ce que mais quand même on a toujours cette idée-là et c'est vrai qu'ils vont faire attention dans cette évaluation et puis c'est aussi un moyen pour l'organisation de faire davantage d'accepter les contraintes ou les refonds organisationnels de l'idéologie managérienne stratégique qui est plus facilement acceptable par la technologie que par les ordres humains on a fait plein d'études où on voit qu'on peut faire ce qu'on veut aux hommes par la technologie ce qu'on appelle la soumission à l'autorité de Mugiram on a fait des choses où on voit que les gens font des bêtises qu'ils ne feraient pas naturellement mais parce qu'ils ont une confiance aveugle ou une soumission à l'autorité technique ils font la technologie et une dernière chose par rapport à ça et un point d'alerte peut-être c'est que parfois je dis l'organisation elle utilise la technologie comme un pisalet c'est-à-dire qu'on donne aux individus les moyens de tenir grâce à la technologie pour faire face aux contraintes et aux exigences de l'organisation du travail et du coup ça évite justement d'interroger l'organisation du travail sur toutes les exigences les contraintes le manque de ressources et d'accompagnement et on leur dit vous avez des outils débrouillez-vous ou par exemple l'exosquelette sans non plus critiquer le projet de l'EPAD mais de dire ben voilà vous avez les moyens de tenir et donc on va continuer à avoir la même cadence ou peut-être le même manque de moyens mais parce que vous avez des outils alors que vous voyez ça ne résout pas le problème donc il faut faire attention ça ne doit pas cacher le problème ça doit interroger le problème je vous remercie et c'est vrai que c'est peut-être à garder en guise de conclusion peut-être alors évidemment j'ai toujours mon petit problème qui s'affiche et pour le coup je vois le temps qui voilà il est 16h on avait dit qu'on s'en arrêterait là et effectivement ce qu'on peut tirer comme enseignement c'est co-construire la démarche c'est ce que vous disiez c'est la question de l'accompagnement Marc-Éric Olivier Chaumont vous avez beaucoup insisté pendant toute toute votre intervention sur comment on accompagne l'introduction de ces nouvelles technologies donc avec l'idée de mettre en place une conduite de projet de transformation et du coup dans la conduite de projet de transformation c'est vraiment la première étape qui est indispensable c'est-à-dire l'étape de réflexion et de mise en débat du travail ce qu'aujourd'hui clairement fait l'EHPAD de Raich Hoffmann sur cette question-là alors effectivement on n'introduit pas une tablette on n'introduit pas un nouvel outil qui soit numérique technologique ou autre sans s'interroger sur l'organisation du travail sans s'interroger sur le travail et pour le coup ça on peut vraiment inciter l'ensemble des établissements qui souhaitent mettre en place des outils numériques de s'interroger sur le travail et sur l'impact que ça va avoir sur les conditions de travail mais aussi et pour reprendre vos propos sur les collectifs de travail parce que clairement et on l'a entendu à Raich Hoffmann c'est est-ce qu'on va continuer à discuter ensemble bah oui effectivement c'est quelle est la place de la relation de travail des relations de travail des relations professionnelles donc ça c'est pour nous quelque chose qu'on peut clairement mettre en avant c'est aussi et ce qui était assez passionnant et ce qui est passionnant dans les établissements dans lesquels on intervient c'est aussi la façon dont l'ensemble des professionnels partagent les enjeux autour de ce projet numérique et autour de l'état des lieux qu'ils peuvent faire sur ce projet toujours en discutant du travail et s'entendre sur finalement les différents enjeux selon là où on se situe dans l'organisation là où on se situe dans le travail selon son métier son angle de vue j'ai envie de dire pour nous c'est intéressant et c'est intéressant quand on met en place une démarche qualité de vie au travail c'est effectivement de s'interroger sur la mise en place d'un comité QVT mais aussi qui est dans ce comité QVT qui peut à un moment donné dire ok c'est intéressant que cette personne là pour telle raison elle est là avec évidemment la question du volontariat etc mais c'est comment on construit ce projet avec un on va dire avec un une équipe projet là nous on l'a appelé comité QVT mais ça c'est c'est assez assez fondamental et fondateur finalement pour pouvoir discuter du travail et de l'intégration de cet outil il nous semble il nous semble aussi que et là pour le coup on l'a vu avec différents sujets c'est l'idée de mettre en place une expérimentation alors je l'ai écrit comme ça participative de l'outil numérique c'est on met en place un scénario organisationnel avec l'ensemble des personnes finalement représentatives de différents métiers on discute et on l'expérimente sur le terrain en se disant toujours il faut l'ajuster parce que le processus qui est écrit peut-être de manière sur une table va être très différent dans la vraie vie dans la réalité du travail et pour nous ça c'est quelque chose aussi de de très important est-ce que finalement vous disiez aussi Marc-Éric Bobillier-Chaumont c'est l'acceptation de l'activité médiatisée par l'outil mais j'ai l'impression que ça rend compte de ça finalement c'est comment on accepte que l'outil puisse aussi intégrer nos pratiques ou nos pratiques intégrer l'outil je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule mais voilà il y a quelque chose de ça qui nous semble intéressant et qu'il ne faut pas oublier peut-être à prendre en compte tout le long de l'intégration d'un nouvel outil d'un outil numérique notamment voilà pour ce qui nous semble fondamental en tout cas des grands enseignements alors il y a plein d'autres choses et vous avez dit des tas de choses hyper intéressantes et je vous remercie vraiment sincèrement pour votre communication Marc-Éric Bobillet-Chaumont je remercie aussi très sincèrement les pas de Reichshofen qui je sais ça a été compliqué pour 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 vous parce que c'était la première fois que vous preniez la parole en public mais vous avez été super donc je je vous remercie beaucoup je voulais savoir si quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose peut-être sur un grand enseignement tiré de ce de ce rendez-vous peut-être non oui Michel Bourg oui alors moi je suis le directeur d'EHPAD à Nouvelle-Sous-les-Côtes un petit mot à ma consoeur donc à Reichshofen sur ce projet de tablettes d'accord dans d'autres EHPAD j'ai eu l'occasion de de mettre en place ou des tablettes ou les APET en fait c'est juste pour vous adresser enfin vous dire qu'il faut s'accrocher parce qu'une fois qu'on a l'habitude les craintes dont vous parlez sont légitimes et normales mais elles se dissipent petit à petit au fil du temps voilà et après on ne peut plus s'en passer voilà et sans que ça vienne sans que ça vienne forcément prendre la place d'autres choses il faut toujours discuter bien sûr on est là pour discuter les transmissions mais c'est vraiment des outils qui peuvent faciliter et rassurer après pour la traçabilité parce que ne pas oublier que la traçabilité ça peut aussi nous permettre de nous protéger voilà bon courage à vous merci vous nous rassurez je vous remercie beaucoup à toutes et tous pour pour cette participation riche et encore merci beaucoup Marc-Éricte Bobby Deschemons merci beaucoup Fanny Perrine Christiane et Marielle merci et puis merci à la RS de nous permettre de continuer ces rencontres extrêmement riches pour nous pour nous tous voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt je vous souhaite